Ravi de vous retrouver pour la parasha de la semaine. Parasha de la semaine, parasha She'el Akhlecha. La parasha de la semaine est une parasha très dure. C'est elle qui a engendré la destruction du premier Bet Hamikdash et du deuxième Bet Hamikdash. Au début de la parasha, nous voyons qu'il a raconté que les explorateurs vont être envoyés dans le pays de Kena'an pour être explorés par Moshe Rabbeinu. Et les explorateurs, ils devaient vérifier la nature des habitants. Était-il fort ou faible ? Était-il fortifié ou non ? Il devait aussi vérifier la qualité de la terre. Car certains pays produisent des hommes forts, d'autres des hommes faibles. Dans certains pays, la population est en augmentation, alors que dans d'autres, elle diminue. De plus, ils devaient constater si la terre possédait de bons fleuves et de bonnes sources d'eau potable. Une personne qui lira le début de la parasha sera tentée de penser que l'envoi de l'explorateur était réalisé par la volonté de Moshe, que c'est lui qui a décidé d'envoyer des explorateurs. Que Moshe Rabbeinu, il a dit, bon, maintenant qu'on va devoir rentrer en terre d'Israël, avant ça, on va envoyer des explorateurs. On fait notre premier check, comme on dit chez nous. Mais, en fait, on voit dans les paroles que Moshe Rabbeinu, il a exprimé au peuple d'Israël, avant sa disparition, que c'était pas le cas. Que c'est pas lui qui a voulu envoyer l'explorateur. Comme il est écrit là-bas, avant que Moshe rende son âme à Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, mais vous êtes venus vers moi, tous, en disant, nous voudrions envoyer quelques hommes en avant qui exploraient pour nous ce pays, qui nous informeraient sur le chemin à suivre, sur les villes où nous devons nous rendre. De ces paroles, Moshe, il nous apprend que c'est le peuple d'Israël qui a poussé à l'envoi des explorateurs pour pouvoir vérifier le pays. A cause d'un manque de émouna. Ça veut dire que les bnés Israël ont fait preuve d'un manque de foi avant de rentrer en Erette Israël. Moshe Rabbeinu, lui, ne voulait absolument pas envoyer d'explorateur. Il savait que si Akadosh Baruch Hu a voulu que la terre de Kena'an, qui va devenir la terre d'Israël, soit donnée au peuple d'Israël, et qu'il l'a promis, donc c'était une terre remplie de qualité et de richesse. Donc, il n'y avait pas besoin d'envoyer des explorateurs. Moshe Rabbeinu, il fait confiance à Akadosh Baruch Hu. Dieu lui dit, c'est une terre de lait et de miel. Il dit, ok, banco, j'y vais. Il n'a pas besoin de vérifier les dires d'Hachem. Il n'a pas besoin de remettre en question la parole d'Hachem. Ce n'est pas comme s'il remettait en question la parole d'un homme qui va lui dire, ah, tu sais, viens, j'ai une super maison à te vendre. Elle est belle, tu vas voir, il y a deux étages, un jacuzzi, une piscine, tout fonctionne. Et tu vas dire, ok, pas de problème, je signe où pour l'acheter ? Non. Tu vas aller vérifier, tu vas la voir, tu vas demander qui étaient les anciens propriétaires, le voisinage, etc. Mais si c'est Dieu en personne qui vient te dire, voilà ta maison, elle est magnifique, deux étages, une piscine, la peinture a été refaite, les voisins, ils sont top, c'est calme, c'est propre et tout tient en place, tu vas dire, bien sûr, je signe tout de suite, ce n'est pas un problème. Il est clair que pour Moshé, il n'y avait pas besoin d'aller vérifier les djiens d'Akadosh Baruch Hu. Alors pour quelle raison est-ce que Moshé Rabbeinu, il a bien voulu écouter le peuple et envoyer des explorateurs ? Rachid, il va nous dire que, en fait, c'est comme si un homme, il a demandé à son ami de lui vendre son âne. Après avoir accepté, l'acheteur, il dit au vendeur, est-ce que tu me donnes la permission d'essayer ton âne pour sa qualité ? Le vendeur, il a accepté. Alors l'acheteur, il a ajouté, est-ce que tu me permets de le tester en chevauchant dans les montagnes et les collines ? Il lui a dit, aucun problème. Il lui a dit, est-ce que je peux mettre des fardeaux sur lui ? Il lui a dit, aucun problème. Et en voyant que son ami, à chaque fois qu'il posait une question, il lui disait, aucun problème, vas-y. Il a acheté sans l'essayer. Car les réponses de son ami prouvaient la qualité de son âne. Quand le peuple d'Israël, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs pour vérifier la qualité de la terre, où ils allaient vivre, Moshe Rabbeinu a pensé, leur montré que de son point de vue, il n'y avait aucun problème à le faire. Car pour lui, il était clair que la terre est bonne et qu'elle était de qualité. Comme le vendeur de l'âne. Donc il était persuadé, en fait, Moshe Rabbeinu, qu'en entendant ses propos, quand il allait dire, bah allez-y, il n'y a pas de problème, il allait dire, non, c'est pas la peine. Si toi, tu nous dis qu'elle est bonne, on te fait confiance. Ils pensaient qu'ils allaient abandonner cette idée. Malheureusement, le peuple d'Israël, il a insisté. Moshe s'est donc retrouvé dans une impossibilité de refuser la demande. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient pensé qu'il cachait quelque chose. Ah, Moshe, tu ne veux pas qu'on y aille, maintenant que tu nous as dit, allez-y. Donc peut-être que tu nous caches un défaut. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on sache avant de rentrer dans cette terre. Et c'est pour ça qu'il a choisi 12 hommes, 1 de chaque tribu. Et il leur a transmis les directives de l'expédition. Et en fait, 10 des 12 explorateurs qui vont être envoyés, ils vont revenir en disant des mauvaises paroles sur la terre sainte. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Car elle est puissante, le peuple qui habite ce pays. Les villes sont fortifiées et grandes, nous pouvons marcher contre son peuple. Car elle est plus forte que nous. Le pays dévore ses habitants. Et on n'a vu que des géants là-bas. Et le résultat des paroles des explorateurs fut de retirer du cœur du peuple la volonté d'entrer dans cette terre. Ça veut dire que lorsqu'ils sont revenus les explorateurs, ils ont lancé un tel désarroi dans tout le peuple que le peuple d'Israël n'a plus voulu rentrer en terre d'Israël. Ils ont eu peur. Le peuple entier, il commença à pleurer et à se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu. Comme il est écrit. Alors que toute la communauté commença à gémir et le peuple passera toute la nuit à pleurer. Tous les enfants d'Israël se plaignaient à Moshe et à Aaron et tous les enfants d'Israël leur dire « Nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte ni dans ce désert. Alors pourquoi Hachem nous mène-t-il dans ce pays-là pour y périr par l'épée, voir ravir nos femmes et nos enfants ? Il vaut mieux pour nous retourner en Égypte. On est à l'aube de l'entrée en hérite d'Israël. On a passé du temps dans le désert. On a reçu la Torah. On a eu des difficultés. Et là, on va rentrer en hérite d'Israël. Et le peuple, il va dire à Moshe « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ? Pourquoi est-ce qu'on est venu dans le désert ? Pourquoi arriver après de passer la mer et avoir vu tous ces miracles mourir en entrant dans cette terre ? Laisse-nous tranquille. Il fallait mieux qu'on meure en Égypte. On aurait évité tous ces problèmes. » Et quand Yeshua Binoun et Kalef Benifunik ont été les deux seuls explorateurs qui n'ont pas médit sur la terre d'Israël, ils ont voulu renverser la situation en expliquant que les paroles des explorateurs étaient des mensonges, que la terre était bonne et de bonne qualité. Le peuple, il s'est levé, il a tenté de les mettre à mort. Dans l'Yakuchi Mouni, il nous dit qu'ils ont voulu lapider et qu'au moment où ils leur ont jeté des pierres, la nuit est de gloire. Elle s'est mise devant Kalef et Yeshua. Elle a absorbé les pierres. Imaginez le désarroi du peuple. Imaginez le traumatisme qui s'est passé à ce moment-là. La conduite du peuple vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, Kalef Benifunik et Yeshua Binoun, elle a confirmé son empathie par les paroles des explorateurs. Bien qu'ils aient contredit les paroles de Moshe Rabbeinu puisque lui, il a dit quoi ? La terre, elle est bonne, allez-y ! Et ils ont rejouté le témoignage de Kalef et de Yeshua. Et ils ont douté de la protection d'Akadosh Baruch Hu. Et ils les ont cru. Ils ont cru les mécréants qui ont dit de la médisance sur la terre d'Israël. Et suite à cet épisode tragique, une tragédie qui s'est jouée dans le peuple d'Israël, le peuple entier, il sera décrété que toute la génération est ronde pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi ? Parce que les explorateurs, ils ont passé 40 jours dans le désert pour 40 jours, 40 ans. Mida Kineged Mida pour un jour, un an. Et jusqu'à que le dernier d'entre eux, ils meurent dans le désert. Car ils ne méritaient pas de voir cette terre. Étant donné qu'ils ont manqué de Emunah et qu'ils ont manqué à leur devoir en écoutant les mauvaises paroles des explorateurs, ils mourront. C'est uniquement la nouvelle génération de leurs enfants après eux qui auront le privilège de rentrer dans la terre. Et pour les explorateurs, ces mécréants qui avaient dit du Lachanara sur la terre d'Israël, ils devaient mourir sur le champ d'une mort atroce. Il est écrit les hommes qui avaient médit sur la terre moururent par un fléau devant Hachem. Rashi explique qu'ils furent punis par la mort qui leur était appropriée mesure pour mesure. Puisque c'est par leur langue qu'ils avaient fauté en médisant sur la terre d'Israël qui est le nombril du monde. Leur langue s'étalant jusqu'à leur nombril, des verses sont sortis à leur bouche et ont pénétré dans leur nombril et les ont dévorés de l'intérieur. Ils ont parlé sur le nombril, ils allaient être dévorés de l'intérieur du nombril. Ils ont utilisé leur langue et leur langue allaient s'allonger jusqu'à leur nombril. Donc mida qu'est néged mida. Mesure pour mesure Hachem les a punis. Et selon les paroles de nos sages, les explorateurs ils feront envoyer le 29 Sivan et revin 40 jours après donc le 8 Sivan le 8 Av pardon. Le soir du retour ils étaient donc le 9 Av. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé à pleurer. Les Bnei Israël le 9 Av il leur a dit puisque vous a pleuré gratuitement ce soir du 9 Av vous pleurez en ce jour toutes les générations à venir. Et à cet instant il a été décrété dans le ciel que le 9 du mois de Av serait détruit le 1er et le 2e B'Tamikdash et qu'année après année jusqu'à la venue du Mashiach le jour du 9 Av serait un jour de souffrance pour le peuple d'Israël un jour de pleurs et un jour de lamentations. Il est rapporté dans le Midrash Petichata de Echia Rabba lettre 33 qu'à partir de la faute des explorateurs et jusqu'à la fin des 40 années Moshé Rabbeinu venait au milieu du camp et disait à tous les hommes sortez et creusez. Tous les hommes sortaient du camp ils allaient creuser leur propre tombe et ensuite ils s'allongeaient à l'intérieur pour y passer la nuit. Le lendemain matin Moshé Rabbeinu venait devant les tombes et disait levez-vous séparer les morts des vivants les hommes qui se levaient renfermaient les tombes de ceux qui ne s'étaient pas relevé ils avaient mérité de vivre au moins une année imaginez le traumatisme d'aller se coucher dans sa tombe et qui plus est que lorsqu'on était vivant le matin bien sûr on était racéné un petit peu ouf je suis encore vivant mais de devoir enterrer ses propres frères qui s'étaient couché la veille avec soi c'est très difficile c'est une punition encore plus dure déjà la mort est une punition difficile mais la punition psychologique est encore plus grande que la punition du corps chaque année 15 000 hommes mouraient la dernière année les 15 000 derniers hommes des 600 000 qui étaient sortis d'Egypte moururent toute génération qui sortit d'Egypte sur laquelle le degré de mourir dans le désert fut prononcé de l'épisode des explorateurs nous pouvons apprendre un grand enseignement chaque fois qu'il y a une grande divergence d'opinion entre un grand nombre et un nombre et lui la règle est de suivre le grand nombre c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas des explorateurs qui ont dit des mauvaises paroles sur la tête d'Israël ont été cru alors que Joshua ils auraient dû croire Joshua et Kalef qui avaient dit des bonnes paroles non ils ont cru le plus grand nombre mais c'est le plus petit nombre qui avait raison dans le monde les nations du monde sont majoritaires et le peuple d'Israël est le moins de tous les peuples celui qui a raison est le moins nombreux c'est exactement au niveau particulier dans le peuple juif tout au long des générations nous avons vu que les tzadikim de vérité qui étaient en petit nombre avaient toujours raison par rapport au reste de la communauté c'est vrai que en règle générale on dit quand il y a une divergence d'opinion il faut suivre le plus grand nombre mais lorsque le plus grand nombre il suit le mensonge ne suit pas le plus grand nombre lorsque le plus grand nombre vient te mentir en te disant des choses comme on le voit aujourd'hui dans les médias et on nous raconte n'importe quoi et toi tu suis comme un mouton comme les autres tu fais comme tout le monde mais lorsqu'un tzadik de vérité il vient il te dit la vérité de ce qui doit se passer comme ils l'ont fait comme et tu dis non non attends ils ont raison ils sont plus oui mais s'il y a plus d'abrutis que deux qui sont intelligents tu vas suivre le plus grand nombre d'abrutis ou tu vas suivre les deux qui ont qui détiennent la vérité c'est ça la question est-ce que tu vas suivre comme des moutons ceux qui n'ont pas de cerveau ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes ceux qui ne sont pas habités par le maître par la vérité ou tu vas suivre les abrutis qu'est-ce que tu vas faire là est la vraie question aujourd'hui en 2023 de l'ère vulgaire lorsque aujourd'hui on nous bassine jour après jour avec des âneries avec des mensonges avec un masque pour nous faire croire à une vérité qui est donnée au plus grand nombre mais le plus grand nombre il suit le shaker il suit le mensonge à nous de nous rapprocher du tzadik de vérité pour qu'on puisse enfin y découvrir la lumière de la vérité divine pour faire venir le Mashiach bimbera benu amen shabbat shalom ou mevorach mashiach 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 Merci.